Et salut, bienvenue dans cette vidéo, ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle de crypto, aujourd'hui, on parle de bullrun, on se pose la question, est-ce qu'on est en bullrun ? On a vu le mouvement qui s'est passé ici, cette semaine, et qui a commencé d'ailleurs la semaine dernière, on a eu un mouvement extrêmement massif ici, piche, sur le Bitcoin ici à l'écran, avec en moyenne, à l'heure où je tourne cette vidéo, 37% d'augmentation, donc la question c'est, est-ce qu'on est en bullrun ? Jusqu'où est-ce qu'il faut aller ? Est-ce qu'il faut FOMO ? Est-ce que ça va monter to the moon ? Est-ce qu'on va faire énormément d'argent ? C'est toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, voilà le sommaire de cette vidéo, la thèse du bullrun. Comme d'habitude, Jean-Claude Pleureuse, oui, il y a beaucoup d'anglais, et tous les charts que je vais te montrer vont être en anglais, ne m'inquiète pas, je vais forcément te faire les traductions au fur et à mesure, mais toujours est-il que voici le sommaire. On va voir, on va parler de l'activité générale par rapport aux coins qui sont immobilisés, ok ? Donc on va se poser la question de est-ce que oui ou non, il y a un assèchement de la liquidité. On va regarder les traînes d'accumulation, est-ce que ça accumule, est-ce que ça distribue, est-ce qu'il ne se passe rien, est-ce qu'on se fait chier, ou est-ce qu'on est en bullrun ? On va parler de la liquidité du supply et notamment, est-ce qu'il y a de plus en plus de coins en circulation et qui transigent ou de moins en moins ? Ça va nous donner également des indications sur ce qui se passe. On parlera bien sûr du rate of change, puisque ce qui est intéressant de savoir, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il y a un assèchement de la liquidité qui va aider forcément à faire monter le marché et est-ce que cet assèchement de la liquidité s'accélère ou pas ? On fera, comme on fait souvent, la bataille entre les long-termistes et les short-termistes, puisque les positionnements des uns et des autres vont être très différents. Un investisseur long-terme ne se comporte pas comme un trader et on va voir que ça va nous donner des indices sur ce qui se passe avec une divergence qui est relativement importante en ce moment même. On parlera du risque ratio, on parlera des différentes market cap, que ce soit du bitcoin et on parlera également des altes. On se demandera pourquoi ces mouvements, qu'est-ce qui va se passer ensuite et surtout, que faire ? Un vaste programme aujourd'hui et laisse-moi te dire que cette vidéo va être sponsorisée par moi-même et par Money Game. Toutes les infos sont là. La semaine dernière, on s'est gavé, ça fait deux semaines qu'on se gave dans Money Game, que ça soit sur la partie trading et aussi la partie crypto, puisqu'on a su rentrer sur les bonnes cryptos au bon moment. Et vraiment, je te motive et je t'enjoins à nous rejoindre dans Money Game. Toutes les infos sont là. Qu'est-ce que c'est globalement Money Game ? C'est un groupe de mentorat aujourd'hui. On est plus de 50 millionnaires. On a fait un sondage il n'y a pas longtemps. Il y a plus de 50 personnes qui ont déjà dépassé un million de patrimoine net dans Money Game. Tu as également accès aux associés Green Bull et c'est tout simplement un programme de mentorat. Il y a une partie formation, éducation, il y a une partie mentorat avec un groupe privé et plein d'évolutions qui se passent tout le temps. Et le but, c'est de se tirer vers le haut. C'est un peu le principe du mastermind mais online et on se tire vers le haut toute l'année. Et tu as accès à ça pour un prix dérisoire. Toutes les infos sont là, vraiment. Notre but, nous, dans Money Game, c'est tout simplement de te rembourser minimum 10 fois ce que tu as investi. Et c'est ce qui s'est passé très récemment. Les gens qui ont su forcément avoir plus d'insights, puisque je publie et pas que moi, des analyses complètement inédites à l'intérieur, on partage également avec beaucoup de transparence souvent nos positions, ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et ça tire tout le monde vers le haut tout simplement. Et ça s'adresse aux entrepreneurs, ça s'adresse aux investisseurs, ça s'adresse aux gens qui veulent faire du trading ou progresser ou commencer. Et voilà, ça s'intéresse même aux startuppers. Le but de ce groupe-là, c'est d'apprendre à faire de l'argent et à faire plus d'argent et à progresser. Et il y a toujours des gens qui sont au-dessus de toi dans ce groupe, donc c'est super intéressant. Voilà, ça c'était pour la page de pub. Je te propose qu'on aille tout de suite sur mon écran pour reparler de ce mouvement. Alors, est-ce qu'on est en bullrun ou pas ? Alors, je vais tout de suite casser le suspense et tu vas voir que c'est tout le déroulé de ma vidéo aujourd'hui. Pour moi, on est en bullrun. On a déjà commencé le bullrun. Et « Oh oui, mais Yann, il n'y a pas encore eu le halving, oh là là ! » Eh bien oui, est-ce que tous les cycles doivent forcément se ressembler ? La réponse est non. On l'a déjà vu sur le précédent cycle. Quand on me disait « On ne peut pas descendre sous les plus bas des cycles précédents, blablabla ». Il y a toujours des espèces de légendes urbaines. Un actif et des actifs financiers se comportent, certes, souvent comme ils se sont comportés dans l'histoire, puisqu'il y a toute une notion de cycle économique, plus ou moins profond dans l'économie. Mais ça n'empêche pas que, un, on est sur des actifs qui sont relativement nouveaux. Et deux, tous les précédents cycles, tous sans exception, se sont passés dans un contexte macroéconomique qui n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. OK ? Tous les précédents cycles depuis le début du Bitcoin se passent dans un contexte d'inflation faible, de taux faible, voire à zéro, voire négatif, avec énormément de liquidités monétaires, pour le coup, fiat dans le système, et pas une situation de quantitatif tightening, pas une situation d'incertitude sur les marchés financiers comme elle se passe aujourd'hui, et de recherche de valeur refuge, etc., etc. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout, et j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, que ce cycle soit différent des précédents, même s'il va y avoir des points de similitude. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer ce graphe, et on va aller faire un tour ici pour afficher les deux cycles précédents. Là, visuellement, tu vois, dès qu'on est en weekly, on se rend compte de quoi ? On se rend compte qu'on a fait notre phase d'accumulation, on se rend compte qu'on est sur un train de dossier, ça c'est pour les amateurs de traits magiques, hop là, on est sur un train de dossier qui est en train de se mettre en place, on se rend compte qu'on a des niveaux de support et de résistance qui sont relativement prégnants, ici, alors je ne vais même pas placer des niveaux, je vais placer des zones, parce qu'on est en weekly sur des actifs qui sont relativement volatiles, donc ce n'est pas vraiment des niveaux qui sont précis, ce sont des zones, et on voit qu'on est en train d'avaler toutes ces zones, tranquillement, une par une, et qu'on est en train de builder, là, quelque chose de fort, de construire quelque chose de fort. Alors attention, ce n'est pas parce que, et ce n'est pas la magie du trait magique, ce n'est pas parce qu'on est en train de faire quelque chose de relativement joli, qu'on ne va pas avoir, demain, une correction, ici, sur notre train de dossier, pour continuer, voire même une correction plus importante, ce qui est tout à fait possible, pour aller retourner vers le bad range, même si, pour moi, c'est fortement improbable sur les niveaux 16 000, mais peut-être sur les niveaux, des niveaux psychologiques, peut-être des niveaux de 25 000, où on pourrait retracer, liquider un peu des gens, et repartir à la hausse, ok ? Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est une construction, et ce sera la seule partie très magique de cette vidéo, parce que tu sais que ce n'est pas du tout comme ça que j'investis, et je pense que ça ne veut globalement rien dire, ou en tout cas, dans tous les cas, c'est lagging, mais, voilà, même graphiquement et visuellement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas déjà entamé une vraie phase haussière. Si on prend les plus bas, aujourd'hui, on est à plus 146%, ok ? Si je prends la dernière phase de latéralisation, on est à 40%, ok ? Depuis la vraie dernière hausse qui vient déclencher cette vidéo. Donc, oui, c'est un actif qui se comporte bien aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est de se demander pourquoi il se comporte bien, et quelles sont les forces qui sont en présence, justement, et est-ce qu'on est en train de fabriquer quelque chose de sain, qui va pouvoir garder ce train de dossier, même s'il y aura toujours de la volatilité, il y aura toujours des corrections, mais est-ce qu'on est en train de planter, là, tu sais, les graines sur un terreau fertile de bullrun, ou est-ce qu'on est en train de faire des fausses sorties, des bull traps, etc. C'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Première chose que je voulais te partager, la voici, la voilà, c'est l'accumulation trend score. Alors là, on va juste s'intéresser au dernier mois, et tu le vois ici, sur la gauche, là, on a les tailles de portefeuille, ok ? En bitcoin, là, on s'intéresse d'abord au bitcoin, avant de parler un peu des altes. Donc, les tailles de portefeuille, on les met toujours dans des grandes catégories, c'est beaucoup plus simple, donc moins d'un bitcoin, 1 à 10, 10 à 100, 100 à 1 000, 1 000 à 10 000, et plus de 10 000, ok ? Donc, on a toutes les strates de population, finalement, de Jean-Kévin, je veux faire de la crypto, jusqu'à méga fonds institutionnels, ou family office, ou gros gros investisseurs. Et si c'est bleu, ça accumule, si c'est rouge, ça distribue. Et on voit que Lightmap n'est jamais bleu ou rouge, puisque forcément, suivant les classes de personnes, et puis suivant les fluctuations de marché, tu vois, là, on monte jusqu'au février, il y a toujours des phases d'accumulation, de distribution. On voit que quand même, c'est ce qui fait le marché, c'est ce qui fait des mouvements de marché, souvent, on a des tâches, puisque globalement, les gens accumulent relativement en même temps, distribuent relativement en même temps. Par contre, là, on a un vrai changement sur novembre, c'est que toutes les classes d'investisseurs, ici, c'est la grosse tâche bleue, accumulent. Et ça, c'est relativement inédit, year to date, de voir toutes les classes d'investisseurs qui accumulent. Du tout petit à l'extrêmement gros. Bon, ça, c'est vraiment un signe qui est extrêmement encourageant pour la suite. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais c'est quand même pas mal. Je voulais te montrer un autre chart que voici, que voilà. Comme d'habitude, parenthèse, tous les charts proviennent de Glassnode, qui est un super site pour la recherche crypto, où tu peux faire des charts de façon très complète. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très cher. Donc, c'est aussi intéressant, et c'est aussi pour ça que je me permets de partager pour faire évoluer tout le monde. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit, donc, Activity to Volting Ratio. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, quand on a un trend dossier, de spending, en violet sur la charte, ça montre quoi ? Ça montre que les investisseurs avec des anciens coins, donc des coins qui sont détenus depuis un moment, qui sont plutôt long terme, sont en train de dépenser. Donc, soit, quand on dit dépenser, on dit faire un mouvement de vente de l'actif. Dépenser pour acheter un truc, ou dépenser pour vendre son Bitcoin, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement une phase de distribution. Quand on a des down-trends et des phases vertes, c'est tout simplement l'inverse, tu vois, holding, c'est que ça montre que les investisseurs préfèrent holder leurs coins, et tout simplement, ils sont inactifs. Donc, les coins ne sont pas dépensés. Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit sur la dernière partie du chart, ici, sur la partie droite, si tu ne vois pas ma souris, qu'on a une activité, là, vraiment, de holding qui est très soutenue, très forte, là, sur la fin d'année. Et sur, d'ailleurs, toute l'année 2022, et l'année 2023, et cette fin d'année, avec une accélération. Et ça montre quoi ? Ça montre que, tout simplement, on a un petit peu passé la phase d'exubérance du dernier bullrun. Ça montre qu'on a distribué ce qu'il y avait à distribuer, on a pris les profits de ce qu'il y avait à prendre, et aujourd'hui, la grosse partie des bitcoins qui sont dans les wallets, ils sont tout simplement en prison, vaulting, vaulted. Ils sont bloqués, et les gens ne les vendent pas, ne les distribuent pas, ils sont en train de les holder et de les accumuler, OK ? Et sur absolument toutes les classes, encore une fois, d'investisseurs confondus. Qu'est-ce qu'on voit maintenant, ici ? On voit que, forcément, plus on a de gens et d'investisseurs ou d'entités, peu importe, qui vont détenir des coins et les garder. Et notamment, je fais une toute petite parenthèse, ça a également été aidé par les différents fonds, GBTC, etc. Et tous les acteurs institutionnels qui indiquent de plus en plus d'intérêt pour les cryptos, forcément, ils ont besoin de fournir une liquidité à leurs clients, OK ? Quand tu as un fonds, et demain, quand tu seras un ETF, si les ETF passent, on en reparlera un petit peu plus loin dans cette vidéo, forcément, tu as besoin d'avoir une réserve de bitcoin. Tu ne peux pas être un ETF et dire, je ne détiens pas de bitcoin. Le but du jeu, c'est justement d'interfacer le bitcoin et le client. Donc, tu dois détenir une réserve. Cette réserve, elle est illiquide, entre guillemets, puisque tu as besoin de cette réserve de roulement tout simplement pour opérer. Donc, ça aide également cet assèchement de la liquidité qui est en train de se passer. C'est ce qu'on voit ici par rapport au plus bas du cycle. Et actuellement, on a, c'est la courbe jaune, un supply, un nombre total de bitcoins qui sont justement illiquides, qui sont détenus, qui ne bougent pas, qui ne transigent pas, qui est au plus haut historique. On a 15,4 millions de bitcoins aujourd'hui qui sont bloqués. En tout cas, qui sont illiquides. Ils ne sont pas bloqués. Ils pourraient, sur le papier, être vendus pour la plupart. Mais ils sont illiquides parce que, tout simplement, ils ne transigent pas. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un assèchement de la liquidité. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un assèchement de la liquidité ? C'est quand même plus dur pour un acheteur, des acheteurs, des mouvements d'achat, tout simplement d'acheter, puisqu'il y a moins entre guillemets de vendeurs. Je rappelle, parenthèse, qu'on ne parle pas en nombre de vendeurs et en nombre d'acheteurs. On dit toujours qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs ou plus d'acheteurs que de vendeurs. Non. On va dire qu'il y a plus de transactions, en tout cas, qui veulent acheter que de transactions qui veulent vendre, de volume total qui veulent acheter que de volume total qui veulent vendre. Donc forcément, s'il y a plus de volume total qui veulent acheter, les vendeurs, le volume total qui veulent vendre est en position de force. Donc tout simplement, il se met en place et plus on aura potentiellement des prix qui vont être soutenus et qui vont être bien soutenus. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Maintenant, on a autre chose. C'est est-ce que, et c'est ce qu'il faut toujours regarder, que ce soit pour les cryptos ou pour n'importe quel actif boursier, quel est le rate of change, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la vitesse du changement de cette illiquidification. C'est dur à dire ça. Illiquidification. Quelle est la vitesse du changement ? OK ? C'est les barres verticales. Donc rouge, ça change très vite dans le sens de la capitulation, de la distribution, donc de la liquidification. Et quand c'est vert avec les barres verticales vertes, c'est l'inverse. Ça change de plus en plus vite ou moins suivant la taille de la barre par rapport justement à cette mise, on va dire, de côté de ce supply. Ce qu'on voit, c'est qu'on a certes des barres qui sont assez hautes. Donc on a un supply qui s'illiquidifie de plus en plus, mais il n'est pas encore en accélération. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que de mois en mois, de semaine en semaine, on a un rate of change qui accélère. Ce qui veut dire que non seulement on assèche la liquidité, mais en plus, cet assèchement de la liquidité accélère. Donc on est encore très tôt dans le potentiel bull run. Donc forcément, tout n'est pas encore magnifiquement ouvert et la fête du slip. Sinon, c'est là qu'on commencerait à se dire « Oula, ça pue, il va être temps de vendre. » On est bien loin pour l'instant des prises de profit. Mais en tout cas, on va tout simplement surveiller ce point-là également puisque ça pourra et témoigner d'une surchauffe, alors quelque chose qui va être bon pour nous puisque forcément, les prix vont monter, mais également d'un début de surchauffe du marché. On en est très loin aujourd'hui. Parlons un petit peu rapidement des longs termes versus les courts thermistes. Alors j'aime bien regarder ça parce que c'est vraiment deux classes d'investisseurs différents. Je rappelle que sur les blockchains, tout est public. Donc il est très facile avec des algorithmes qui crawlent absolument toute la data de regarder transaction par transaction avec des volumes absolument dingues de data et de calcul. Est-ce que ce coin a été acheté récemment ou il y a longtemps ? Donc on peut classer tout de suite la personne ou le wallet, l'adresse qui le détient en long-termiste ou short-termiste et ensuite, on peut très facilement voir ce qui se passe. Est-ce qu'il est vendu ? Est-ce qu'il est conservé ? Est-ce qu'il est sur un exchange ? Est-ce qu'il sort de l'exchange ? Etc. C'est vraiment l'avantage de la blockchain et des blockchains par rapport au marché boursier, financier classique où on va avoir beaucoup moins de data sur les inflows, les outflows et vraiment ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment un point particulier de la blockchain et quelque chose d'assez fort. Ce qu'on voit ici, c'est quoi ? C'est qu'on a une divergence très forte entre les long-termistes et les short-termistes. Donc les long-termistes sont en bleu. Donc on voit qu'ils détiennent 14,9 millions de bitcoins. Donc ça, c'est des bitcoins qui ont été achetés et qui ne bougent pas, qui sont conservés, qui sont donc holdés long-term et les short-termistes en rouge, eh bien, on est très bas. Ils ont 2,4 millions de bitcoins. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que tu le vois sur le précédent bullrun, qu'est-ce qui se passe ? On a une inversion. C'est-à-dire que plus les prix augmentent et plus il y a la hype et plus les gens rentrent et plus on en parle à la télé, etc. Et plus il y a des nouveaux, soit des nouveaux investisseurs ou même pas forcément des nouveaux investisseurs mais des gens qui vont trader et qui vont faire tout simplement des échanges qui vont être plus rapides, donc qui vont être classés tout de suite en short-termiste puisque le bitcoin ou la fraction de bitcoin en question achetée a été achetée par exemple la semaine dernière. Donc ce bitcoin, cette transaction bitcoin est classée comme short-termiste. Qu'est-ce qui se passe ? Plus l'heure en avance et plus on a la prévalence des short-termistes parce que les gens sont un petit peu stressés ou alors ils veulent trader ou alors ils veulent profiter monter dans le train mais ils paniquent assez facilement et donc on a une augmentation de la fréquence tout simplement d'échanges et à l'inverse les long-termistes qui eux bien souvent sont un petit peu plus carrés sur leur stratégie d'investissement et bénéficient également de l'avantage d'avoir acheté il y a longtemps donc d'être en plus-value latente très importante eux commencent à distribuer et on le voit ici il y a une inversion sur le milieu là sur le précédent run il y a une inversion qui se passe c'est-à-dire que les short-termistes prennent la tête les long-termistes passent à l'inverse donc on a la divergence qui vient s'inverser alors ce qui est intéressant là c'est que sur le côté droit du chart la divergence est très large et on est vraiment en train de poser la base d'un prochain bull run puisque on a quasiment que des long-termistes qui ont on l'a vu sur les charts d'avant de plus en plus de bitcoin en réserve donc avec un assèchement de la liquidité on a quasiment plus de court-termiste donc de traders ou de mecs qui ont vu de la lumière et donc on est tout simplement en face de latéralisation avant un run et quand tout est un peu relativement calme alors même si les deux dernières semaines ça s'est vraiment énervé mais en tout cas avant ces deux dernières semaines tout était calme il n'y a plus trop de gens qui tradent etc donc ça ça pose également de très bonnes bases d'un prochain run et c'est exactement ce qu'on veut voir avant un bull run et donc quand je vois tous ces indices par rapport au mouvement des prix au price action qu'il y a eu ensuite je me dis que oui on y est on y est on y arrive parlons du risque ratio alors ça c'est également je crois qu'on en a déjà parlé quelque chose qui est intéressant qu'est-ce qu'on fait pour le risque radio là on regarde le risque ratio des short term ok on a parlé long terme versus short term parce qu'ils ne se comportent pas de la même façon là si on s'intéresse au price action day to day donc ce qui s'est passé par exemple sur les deux dernières semaines on va s'intéresser beaucoup aux short termistes pourquoi parce que c'est eux le plus souvent qui sont les plus susceptibles de réaliser leurs profits les long termistes s'ils sont long termistes c'est qu'il y a une raison c'est qu'ils ont un horizon de temps ou d'investissement long terme et donc c'est pas eux qui vont au moindre 20 ou 30% de plus-value tout simplement réaliser les short termistes eux c'est dans le titre leur but ça va être plus le trading donc on voit que depuis le dernier la dernière mini explosion début de bull run augmentation t'appelles ça comme tu veux c'est la courbe jaune ici les short termistes étaient avaient un risk value très bas c'est à dire que globalement ils ne pouvaient pas réaliser beaucoup de plus-value ils étaient soit en perte soit en faible gain et forcément les prix augmentant ils ont un risk value de potentiel réalisation qui augmente et on le voit là c'est ce qui est entouré en bleu sur la fin de la charte ça monte en flèche qu'est-ce que ça ça nous indique ? ça nous indique que plus il y a de short termistes qui sont en potentiel plus-value latente et forcément étant donné qu'ils sont plutôt short termistes plutôt traders ça nous augmente le risque de prise de profit et c'est là où je veux en venir que quand on regarde la charte ces derniers jours semaines que je te remets ici à l'écran on voit que on avait quelque chose qui était relativement tranquille et puis on a eu une augmentation de la volatilité sur les derniers jours avec tu vois ces grandes barres verticales alors certes il y a eu des news il s'est passé des trucs mais quand même on a eu là vraiment de grosses impulsions haussières donc ça plus couplé au fait qu'on a un peu de short termistes même si on a vu qu'ils étaient loin d'être majoritaires qui sont en gain mais on a aussi vu que la liquidité était faible donc de toute façon il faut globalement moins de transactions pour faire baisser le prix parce que là attention une liquidité faible ça marche dans les deux sens c'est à dire que s'il y a peu de liquidité ça monte facilement mais ça peut aussi baisser facilement il faut finalement moins de points moins de transactions pour faire baisser le prix donc on a globalement un gros risque actuellement là tout de suite maintenant et c'est bien parce que ça nous rappelle les bonnes pratiques de ne pas rentrer dans du vertical on a un gros risque de correction donc c'est pas parce que je dis qu'on est en bullrun et que c'est le début du bullrun à mon avis qu'il ne va pas y avoir de risque de correction il ne va pas y avoir de correction que demain on ne va pas redescendre à 30 000 c'est tout à fait possible et on l'a vu ici sur cette zone là si jamais on s'amuse à vouloir jouer les chartistes et qu'on avait un range haussier et que on voit qu'on pourrait tout à fait recroiser les 30 000 pour aller temporiser avant de repartir à la hausse ok donc c'est tout à fait possible attention par pas du principe ça y est Darwin il a dit on est en bullrun all-in yolo on est dans des vidéos ici où on réfléchit et où on essaye surtout de comprendre de façon multifactorielle ce qui se passe ok ça n'empêche pas que on soit potentiellement en bullrun et qu'on est en train de builder une augmentation qui va se faire proprement et plus tôt que prévu parce qu'on va parler du halving juste après et ça n'empêche pas les grosses corrections c'est pas parce qu'il y a liquidité pas liquidité tout ce que tu veux qu'il n'y aura pas des mouvements qui sont toujours volatiles et des mouvements de correction importants sur ces classes d'actifs tout simplement c'est ce qu'on voit depuis le début et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter j'ai encore 2-3 trucs à te montrer on a le relative market cap donc qu'est-ce qu'on voit ici on voit tout simplement que la dominance du bitcoin qui est en orange continue d'augmenter ok c'est un mouvement qu'on avait mis en place depuis la fin d'année dernière on a une augmentation tout simplement de la dominance du bitcoin ça nous montre quoi ça nous montre qu'il y a plus d'argent qui va dans le bitcoin ou en tout cas il y a moins d'argent qui va dans les alts ou un mix des deux et on n'est pas surpris c'est à dire qu'à chaque fois un début de bull run c'est quoi c'est le bitcoin qui prend la tête qui prouve au monde et aux investisseurs qui sont je te rappelle rincés dégoûtés pour la plupart ou en tout cas ceux qui n'ont pas su réaliser leur profit du cycle précédent et qui attendent dans les starting blocks comme ça en mode est-ce que je veux enfin me refaire le bitcoin prouve que ça y est on y arrive on y va et on est en place et ensuite les alts vont prendre le relais en tout cas c'est ce qui s'est passé sur les précédents cycles donc là c'est typique d'un début de cycle bitcoin dominance 53% ethereum comme 16% qu'est-ce qu'on a on a tous les stable coins ensemble c'est la ligne rouge ils sont à 9% et on a les altcoins à 20% d'ailleurs parlons des altcoins parce que même si on sait qu'en début de cycle c'est trop tôt pour les altcoins on peut quand même s'intéresser à ce qui s'est passé dernièrement parce que ça nous montre également que le marché a faim là on a vraiment des signes importants que les gens sont prêts pour les cryptos je pense on sait ce qui se passe dans le monde institutionnel on sait tout ce qui se passe autour des ETF là qui à mon avis sont imminents et donc il y a un regain d'intérêt pour les cryptos on parlera également après du côté valeur refuge sur un autre chart donc il y a un regain d'intérêt et tout ça nous le prouve qu'est-ce qu'on voit ici on voit les changements daily de la market cap des altcoins qu'est-ce qu'on voit on voit quand même qu'on a fait un mouvement de plus de 2 sigma donc 2 écarts type qui est la ligne orange en bas on a le bar chart ici de droite d'en bas à droite ce qui montre qu'on a explosé les 2 écarts type d'augmentation du market cap des altcoins ok donc oui les altcoins n'ont pas tous décollé comme sur une altseason complètement dingue mais il y a eu de très belles performances et notamment on en a pris quelques-unes dans le groupe Money Game de certains altcoins avec des 100, 200, 300, 400% avec de l'argent frais qui rentre et avec des gens qui ont beaucoup moins peur qu'avant sur les dernières années il n'y a que 6 fois 6 occurrences où on a eu un mouvement si important du market cap des altcoins donc c'est pas quelque chose qui arrive jamais mais c'est quand même quelque chose de relativement rare et autant bon quand on est en plein bear market ou quand on est en fin de cycle précédent bah oui c'est normal en fin de cycle précédent et tu vois que la majorité des occurrences se sont passées ici en fin de cycle précédent mais après en bear market c'est relativement rare ça arrive il peut y avoir des news etc mais là on est non seulement en train de construire avec Bitcoin avec un contexte macro qui est favorable et en plus on est en train de construire en tout cas on a des premiers signes on n'est pas non plus en train de construire un truc de fou mais on a des premiers signes sur les altes donc c'est pareil c'est très encourageant pour moi maintenant comme on a vu dans mon petit sommaire au début je me demande toujours pourquoi alors on a une espèce de comme d'habitude d'alignement des planètes qui est en train de se mettre en place et c'est pour ça que mon nez comme parfois il a su me dire quand ça puait là il me dit que ça sent bon pourquoi je ne te refais pas un point de marché tu regarderas sur ma chaîne il y en a plein d'ailleurs si tu n'es toujours pas abonné il y a plus de 50% des gens qui suivent cette chaîne de façon régulière qui ne sont pas abonnés je ne comprends pas je vais vous balancer les chiffres on est 1,6 millions à regarder cette chaîne tous les mois ok de gens qui reviennent et il y a 600 000 un peu moins de 600 000 abonnés je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais clique sur abonne-toi clique sur la cloche comme ça tu ne rates pas ces vidéos quand elles sortent parfois il y a des trucs intéressants quand même je ne sais pas et puis en plus moi ça m'aide oui mais je ne veux pas créer un compte YouTube mais tu vas voir ça va être génial de créer un compte YouTube tu vas voir toutes les chaînes à qui tu es abonné tu vas toutes les avoir bien rangées enfin je ne comprends pas parenthèse fermée donc tout ce qu'on voit contexte macro actuel je ne te le refais pas tout le monde le connaît inflation hausse des taux mais qui dit hausse des taux ? dit deux choses la première on va aller sur l'iPad faire quelques dessins magiques il y a deux grandes choses bien sûr il y a beaucoup plus de choses mais il y en a deux grandes qui m'intéressent ici première chose de hausse des taux fait que je vais avoir besoin de plus de risques premium ok si je suis un investisseur agressif admettons que je cherche je ne sais pas un 10 un 12% un 15% un 20% de rendement par an peu importe mais disons que je suis quelqu'un d'agressif je ne suis pas papa maman je ne suis pas je n'ai pas envie d'avoir un livret A etc je veux chercher de l'argent je pense que c'est la plus grande partie des gens qui sont présents sur cette chaîne et c'est également une grosse part des marchés financiers qu'est-ce qui se passe ? si les taux hier étaient à on va prendre des nombres simples juste pour qu'on comprenne 1% et que les actions en moyenne annuellement avec un ETF à la con un tracker me rapportaient 8% j'avais 7 de risques premium c'est-à-dire que la différence l'écart entre ce 1 et ce 8 c'était 7% c'était relativement intéressant déjà de plutôt aller vers quelque chose de plus risqué mais qui rapporte plus parce que c'était un chiffre significatif mais surtout ça justifiait d'aller investir son argent haute part donc forcément je pouvais être moins regardant sur mon risque ici de 8% parce que je me dis ok les actions ça va être plus risqué que mon livret à 1% mais du coup le premium est tellement plus important que la balance risque-rendement je me permets de prendre le risque qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec des taux aux alentours de 5% suivant toujours pareil les unités de temps etc je parle pas des taux livrets je parle des taux des rémunérations qu'on peut trouver sur les différents les différentes obligations d'état ok un 4 on va dire un grand louche entre 4 et 5 cet intervalle là bah aujourd'hui si je vais chercher le même 8 j'ai plus que 3-4 de risque premium ok au lieu de 7 donc forcément ce risque est toujours le même globalement même s'il faudra prendre en compte le risque ajusté la volatilité etc mais pour faire simple le risque de 8% est toujours le même mais mon premium est inférieur et si je fais les choses correctement comme un vrai investisseur et notamment les institutionnels et que mon obsession c'est ma performance ajustée à mon risque toujours pareil le risque adjusted return et bien je suis beaucoup moins content parce que je dois prendre le même risque ou un risque supérieur pour beaucoup moins de premium et donc ça c'est notamment un des éléments qui fait baisser les assets à risque quand les taux augmentent mais si on le voit dans l'autre sens et bien si j'ai toujours 4-5% qui sont relativement sans risque et relativement facile à avoir et que je veux quand même faire ma performance parce que j'ai des objectifs parce que j'ai des clients parce que je gère de l'argent etc etc ben j'ai plus assez de delta là 3-4 admettons que moi mon benchmark c'était 7-8 ben faut que j'aille chercher quelque chose qui rapporte plutôt 14-15 ici ben quoi de mieux qu'un asset un petit peu plus risqué un petit peu plus volatile comme les cryptos donc ça ça vient aider un petit peu le mouvement et contribuer au fait que il y a de l'argent frais il y a plus d'argent qui rentre sur ce marché et c'est couplé bien sûr sinon ça n'arriverait pas aux fameux ETF et tous les produits institutionnels qui arrivent de plus en plus on connaissait notamment GBTC etc etc d'ailleurs qui devraient se convertir en ETF donc en fait on a un espèce d'alignement des planètes qui est en train de se mettre en place entre les performances recherchées mais qui font peur et qui font très peur d'un institutionnel mais la possibilité de plus en plus que quand même ça se passe avec un petit peu d'anticipation au milieu de tout ça et un petit peu tout simplement de diversification et un contexte macro en plus là actuellement qui est de plus en plus incertain c'est-à-dire incertain dans le sens ça va se péter la gueule ce scénario est de moins en moins certain et peut-être qu'on va s'en sortir sans trop de dégâts et ce scénario est en train de prendre un petit peu plus de poids dans la macro actuelle donc tout ça fait que les planètes s'alignent tout simplement et tout ça fait que c'est en train de se mettre en place en tout cas ça aide et c'est une grosse partie donc ça c'est la première chose on a une deuxième chose que je vais t'afficher maintenant qui est que forcément dans des périodes incertaines parce que c'est quand même pas la fête du slip on n'est pas dans une économie qui monte tout le temps comme on a pu connaître avant le Covid avec des taux bas etc on cherche également de la sécurité on cherche de risque premium d'un côté mais bien sûr il faut équilibrer les portefeuilles etc donc on cherche également de la sécurité on le sait il y a des assets à risque et il y a des assets qui sont plutôt refuge parce qu'ils ne vont pas trop bouger etc notamment le gold donc l'or tout simplement il y en a d'autres mais on s'intéresse à l'or ici qu'est-ce qu'on voit on voit que et l'Ethereum en bleu et le Bitcoin en orange surperforment les performances du gold d'une façon extrêmement importante 93% et 39% de surperformance c'est significatif donc ça concourt aussi à tout simplement incentiviser les gens les investisseurs et les gros comme les petits à se dire ok la période est un petit peu incertaine je cherche des valeurs refuge il y a un petit peu cette on est d'accord on n'est pas d'accord mouvance qui dit ok les cryptos et notamment le Bitcoin l'Ethereum sont des valeurs refuge c'est l'or digital blablabla qu'on soit d'accord avec ça ou pas il y a certaines personnes qui tout simplement le croient et même s'ils ne le croient pas il y a certaines personnes qui en profitent pour tout simplement équilibrer les choses faire des allocations et puis quand tu as besoin d'injecter des dizaines centaines de millions voire des milliards dans le marché à l'année forcément ton allocation est large donc oui tu saupoudres un petit peu et au milieu il y a forcément des cryptos donc tout ça est en train tout simplement de s'aligner vraiment bien en ce moment ça plus le price action plus tout ce qu'on a vu avant sur les données on-chain pour moi tout simplement c'est un début de bullrun nous sommes en bullrun même si tout le monde aura sa définition du bullrun ah oui mais Yann ça n'a pas encore fait 300% bah non mais moi ce qui m'intéresse on le sait c'est toujours pareil d'ailleurs c'est pas maintenant que ça m'intéresse ça fait un an et demi que je le dis on rentre dans l'horizontal et pas le vertical donc là où il aurait fallu et je vais donner maintenant des solutions là où il aurait fallu rentrer théoriquement c'était là ok dans l'horizontal quand on perdait de la volatilité qu'on était tranquillement en train d'horizontaliser et d'ailleurs même pas que là on pourrait aller beaucoup plus loin on pourrait aller jusqu'à hop c'est très chiant les ellipses pourquoi je trace des ellipses voilà ici ok dans un gros range horizontal avec peu de volat avec des mauvaises nouvelles mais qui n'ont plus d'effet sur le prix etc mais attention il faut quand même raison garder on a cassé ce tout petit chmille blic de merde là donc il n'est pas non plus trop tard on n'est pas dans le vertical complet c'est pour ça qu'il faut savoir aussi dézoomer les graphes notamment si on passe en weekly ça va tranquille ppr tu vois hop tac on est sur un train de dossier mais c'est pas tu vois c'est pas la verticalité ici tu vois donc moi ce que je conseille pour quelqu'un qui se dirait on va parler aux deux catégories de personnes tu DCA depuis quelques mois tant mieux génial j'ai envie de te dire continue à DCA tant que tu es serein fais ton alloc si tu es un peu plus agressif prends des profits trade enfin fais ce que tu sais faire mais si tu te dis ok putain moi j'ai raté le train parce que j'y croyais pas j'attendais que ça reparte etc toi toi là toi tu es le profil du mec qui achète toujours trop tard et qui achète quand ça monte et qui vend quand ça baisse parce que tu attends toujours les confirmations ah oui mais gagne 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 c'est pas comme ça qu'on investit on investit en anticipation parce que justement ce qu'on veut c'est anticiper et que quand le gros de la foule de Jean-Kevin de ton coiffeur du chauffeur de taxi rentre c'est là qu'il faut commencer à penser à prendre des profits tout simplement et notamment encore plus sur les cryptos donc toi ce que tu peux faire c'est bon là tout de suite maintenant quand je vais sortir la vidéo c'est pas le super timing mais on va avoir des corrections et on l'a vu les short-termistes sont en profit donc rentre sur des corrections alors parfois elles sont violentes parfois elles sont moins violentes parfois ça va monter encore un peu et ça va en faire d'autres ça va pas monter verticalement demain je pense sauf si on y vient après il y a les ETF on y vient juste après garde le dans un coin de ta tête donc c'est une bonne idée tout simplement de quand on est en retard sur son DCA alors quand on n'est pas en retard sur son DCA on s'en fout on continue la DCA avec tout simplement la périodicité qui nous est propre ou sinon on profite des corrections ah oui mais je sais jamais si j'ai le bas de la correction le milieu de la correction etc on s'en branle ok on fait pas du trading là on fait de l'investissement long terme si le bordel fait x2 ou x3 qu'est-ce que t'en as à branler d'avoir raté le bas de la correction etc on s'en fout l'important c'est de rentrer dans le marché après chacun doit calculer son risque chacun doit prendre sa responsabilité de prendre son petit doigt de le sortir de son petit cul et d'appuyer sur le bouton et c'est pas tonton Darwin qui va vous dire quand ni comment ni pourquoi et surtout pas publiquement sur Youtube ça va être plutôt réservé au Money Game les liens sont toujours là-haut maintenant parlons des ETF je pense mais ça n'engage que moi je n'ai pas d'insider info j'observe juste et je cherche à comprendre ce que je vois je pense que les ETF sont éminents je pense qu'on va avoir une acceptation d'un ETF avant la fin de l'année même si ça peut traîner ça peut être au Q1 mais je pense que c'est imminent là je ne sais pas peut-être pas et ça sent maintenant intéressons-nous au scénario parce que quand la news va péter peu importe qu'elle pète maintenant ou plus tard qu'est-ce qui va se passer à mon avis il va se passer comme d'hab hop on va faire un chart ok donc là on est là pop 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 petit train hop on a latéralisé petit train de dossier pouf 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 un peu de volat quand la news va arriver tu peux être sûr qu'à mon avis ce qu'on va voir attends je vais te tracer des bougies ça va être des trucs comme ça donc ouverture pouf fermeture ouverture pouf fermeture tu vois un truc débile ou si je le prends donc là en daily et si je le prends en weekly ça va faire quelque chose comme ça tu as vu la différence c'est qu'à mon avis et d'ailleurs ce sera peut-être même en celle-ci en daily et puis celle-ci en 30 minutes ou en une heure bref ce que je pense c'est qu'on va avoir un pic de volatilité important au moment de l'annonce et très rapidement ensuite suivi dans celle de news parce que les gens sont pas bêtes enfin au milieu des gens peut-être bêtes ou pas éduqués il y a des gens qui savent faire de l'argent quand les ETF vont arriver le Jean-Kevin de base va se dire c'est génial ça va me faire monter tout the moon et lui va appuyer sur le champignon lui va se faire rect direct parce que les short termistes et les institutionnels qui eux t'ont pas attendu pour accumuler quand c'était horizontal vont savoir réaliser des profits parce que c'est tout simplement leur métier de savoir réaliser des profits je veux dire quand t'as un peu de levier ou quoi que ce soit que t'as une explosion de volatilité et que t'as 150% sur ta position si tu gères de l'argent je parle pas des investisseurs long terme qui sont encore autre chose mais si tu gères de l'argent que t'as des clients il faut savoir réaliser des profits tu vas réaliser des profits c'est pas compliqué t'es obligé donc tu vas réaliser des profits tu as des objectifs donc on va avoir très probablement ce pic de volat avec derrière une correction qui peut-être même va nous ramener au même niveau ou une correction de 50% comme le marché sait les faire voire même quelque chose d'encore plus violent c'est à dire Jean-Kévin se charge comme un port levier 50 et une liquidation de malade parce que Jean-Kévin met trop de levier et on se retrouve à moins 20% par rapport à avant la news c'est tout à fait possible donc ça peut être très transhistoire c'est pas je dis pas que ça va durer 5 semaines mais on va avoir des pics de volatilité c'est sûr parce que il y a trop d'attentes et il y a le marché est quand même très très représenté par des retail et très très représenté notamment par par des gens qui sont peut-être les plus débutants des retail qui ont pas d'expérience sur les marchés plus classiques etc des gens jeunes donc ces gens là vont se faire éclater à mon avis donc quand la news sort s'il te plaît ne fomo pas ne rentre pas dans le vertical complètement débile en disant ah là c'est sûr on va à 100 000 sans s'arrêter parce que à mon avis ça n'arrivera pas je dirais que ce scénario de pump celle de news pour moi il a 80% de chance d'arriver après je suis pas madame Irma je suis pas magicien ça peut toujours se passer autrement mais à mon avis le jour et la semaine de ces annonces là c'est ce qu'on va voir après par contre qu'on fasse une correction et qu'on build quelque chose de propre et qu'on parte en bullrun comme to the moon c'est tout à fait possible donc après c'est toujours pareil quel est ton horizon d'investissement ok si t'es un trader peut-être que tu peux profiter de ça moi je vais swinguer ça très clairement moi je pense que je vais shorter là mais parce que j'ai une poche trading sur mon long terme je vais rien faire je vais me prendre mes mains je vais me raser la tête tu vois je vais faire un truc une activité qui est plus intéressante parce que sur ma poche long terme tout simplement j'attends d'aller chercher le cycle et puis en haut de cycle comme d'habitude et pour les money gamers où on vous suit de beaucoup plus près et également sur youtube comme j'ai pu faire la dernière fois encore une raison de plus de s'abonner d'activer la cloche et de faire péter le pouce putain de merde et le petit commentaire de référencement pour aider cette chaîne je vous l'indiquerai bien sûr comme d'habitude alors Yann t'as pas parlé du halving non j'ai pas parlé du halving parce que le halving n'est pas un événement magique c'est à dire que c'est pas parce qu'il y a halving qu'il y a hausse et qu'à chaque fois les fois d'avant c'était comme ça blablabla je rappelle que les fois d'avant le contexte macro était très différent et je pense que sur ce cycle là le contexte macro va être beaucoup plus prégnant et va beaucoup plus affecter le price action et les mouvements des cryptos dis moi d'ailleurs dans les commentaires si t'es d'accord avec ça ça m'intéresse beaucoup je pense qu'on va avoir un cycle qui va être différent très différent des précédents peut-être même là il est encore trop tôt pour le dire mais je mets un scénario sur la table peut-être même qu'on va voir le top du cycle avant le halving ou en même temps que le halving et que quand le halving arrive mais c'est fini c'est assez peu probable je pense parce qu'il y a quand même tout un tas de bordel qui peut arriver d'ici là et quand même le halving a un événement notoire mais si les planètes s'alignent ou alors on peut voir un top local et faire un double top comme on a fait sur le dernier cycle je rappelle à quoi ressemblait le dernier cycle pour les retardataires mais ça ressemblait à ça tic c'est à dire qu'on a fait un premier top énormément de volates à la baisse et on a fait un deuxième top c'était complètement dingue ce qui s'est passé puisque entre le top et le bottom de la volate on a fait un moins 53 donc là autant dire que tout le monde se croyait en bear market mettre moi le premier et puis toujours est-il qu'on est repassé et on a un tout petit peu on a repris 3, 4, 5%, 7% par rapport au top d'avant donc bon c'était pas plus mal de sortir de toute façon ça évite de se faire des cheveux blancs ouais 6% ça éviter de se faire des cheveux blancs dans cette volatilité mais peut-être qu'on va voir ça et peut-être que le halving sera là qu'on va voir un sel voilà c'est un scénario que je mets sur la table pour l'instant j'ai pas de grande conviction mais je commence à le mettre dans ta tête de pas croire qu'il va falloir copier-coller je vois toujours des graphes copier-coller par rapport à avant etc ça suffit pas je veux dire on a quand même des forces macro qui sont présentes dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça dis-moi dans les commentaires est-ce que tu penses que le précédent cycle enfin ce cycle sera différent du précédent et tiens dis-moi aussi quel est ton positionnement ça m'intéresse de faire un petit sondage sur la communauté est-ce que tu décéras depuis longtemps est-ce que t'es pas encore rentré est-ce que t'es en train de rentrer maintenant est-ce que t'as FOMO là sur le dernier le dernier pic bref fais-moi part de tout ça je te dis à très bientôt la team ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada